L'incivisme et l'insécurité sont les mots qui gangrènent le secteur de mototaxi dans la ville de Douala. Pour assainer son moyen de locomotion, une campagne d'identification et d'enrôlement visant une conduite responsable vient d'être lancée par les responsables syndicaux de la cité. Le maire de la ville de Douala a signé une importante convention avec un partenaire qui vient non seulement avec la technologie, mais vient accompagner la ville de Douala avec des financements lourds pour que d'ici à là, le mototaximan, qui n'aura pas de permis de conduire, ne se plaigne pas. Pour favoriser cette opération, des ondes d'identification ont été créées dans le périmètre de la ville. Ça va prendre effet à partir du 11, peut-être pour un mois, avant que le processus de la répression doit commencer. Chaque mototaxi de chacun connaît à qui s'adresser. Si quelqu'un n'a pas la carte grise, n'a pas de permis A, même pas la carte d'anté, rapprochez-vous vers nous. Seuls les conducteurs de mototaxi régulièrement identifiés dans la plateforme numérique pourront exercer leur activité à Douala. Ceci donne leur adhésion à cette initiative et espère plus de crédibilité et d'efficacité de l'équipe syndicale. Nombreux parmi nous, n'ont pas de carte nationale. Non, mais non, même en cas d'accident, ça nous permet de nous identifier d'abord. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. L'identification, c'est bien, mais il ne faudrait plus qu'on nous envoie des gens qui vont nous agresser en route au lieu de nous demander les papiers. Parce qu'avant, on était réellement agressés. Les responsables syndicaux garantissent un travail munitieux. On va faire l'enrôlement. L'activation concerne ceux qui n'ont pas encore de papier. Et la réactivation, c'est ceux qui ont déjà les papiers pour qu'ils entrent dans la plateforme. Ceux qui n'ont pas de papier vont être activés pour se faire former dans des auto-écoles agréées. Une large opération d'assainissement qui donne des possibilités de formation en vue d'enrayer les comportements déviants observés dans le secteur de mototaxi. C'est perdu pour ceux qui t'aiment.